on va ranger au niveau audio mais pas encore en vidéo donc on va voir à la limite ce qu'on pourrait faire je vais vous montrer d'abord pourquoi vous entendez ma voix à cette console c'est la console qui appartient à mon ma carte sont là c'est un système dsp très très efficace c'est très professionnel je dois avouer pour nous permettre d'avoir des plugins comme il faut parce que moi en plus ici j'ai un simulateur de niveau 1073 c'est une légende c'est une tranche de console en fait c'est une tranche de console mais on dirait en pré-ampli j'adore parler et chanter même avec ça même si je suis pas chanteur j'adore ça que c'est que si je vais désactiver c'est pré-ampli cette simulation pré-ampli voilà pour vous expliquer un peu donc voilà après j'utilise un simulateur de distress sur une légende aussi de compresseur presque transparent de la marque Empirical Labs moi quand je vois ça dans des studios j'adore c'est comme si je rencontre une personne célèbre je sais pas quoi dire voilà je suis pas quand même assez geek du matos pour considérer des machines des personnes mais en même temps ils ont contribué à faire sortir des oeuvres incroyables voilà grâce à ça j'ai un son un peu plus direct vous n'allez pas entendre trop de dynamique parce que voilà j'ai besoin de compresser un peu le son un peu comme en radio si j'enlève ça par exemple voilà vous m'entendez quand même mais si je parle un peu moins fort voilà c'est un problème donc je dois toujours parler comme ça pour vous voilà pour son se distresse si je l'active là je peux me poser un peu voilà je peux même parler doucement et vous allez m'entendre et si je parle trop fort ce n'est pas trop grave voilà parce que vous voyez ces lumières vertes il voit que je commence à booster donc il dit on recule un peu et recule un peu le son c'est c'est un compresseur voilà moi la limite la chose que je pourrais faire ici sur la droite j'ai un delay voilà je peux le activer et vous allez m'entendre avec un delay c'est vraiment moi je dis delay parce que voilà c'est pour moi c'est un mot anglais mais je n'ai jamais fait toute ma vie ça c'est sûr machine qu'est ce que c'est c'est pas comme tous les autres dos merci toujours donc je vais vous remercier après merci machine était née comme une groupe box comme les légendes des années 80 90 les mpci akai tout le reste le 2000 l'important d'accord c'est que machine elle a voulu démarrer comme ça mais l'a subi à une évolution c'était que si c'est 16 slots qu'on a ici d'accord on peut les voir comme des trous où on peut mettre quelque chose par exemple un son ensemble en réalité après il s'est pratiquement trouvé qu'on pouvait mettre on pouvait mettre aussi un vst on pouvait mettre un effet on pouvait mettre un enseignement virtuel donc ça complique les choses mais en même temps ça les a ça nous a permis de faire des arrangements encore meilleurs sur machine peut-être vraiment une song comme tu veux essayer de faire alors moi je dis que la meilleure façon de comprendre machine dans le détail c'est de partir de comment elle est née c'est à dire que sinon on voit ce workflow d'accord je parle à tout le monde vous allez aimer machine si vous allez me comprendre parce que je sais que je parle bizarre je suis italien et voilà j'ai fait même l'université en italie j'ai venu en france j'ai appris un peu le français désolé si je parle bizarre mais essayez de me suivre parce que ça va être bien alors vous voyez ici il ya un système un peu complexe d'accord donc nous on va le réduire ce système on va imaginer que tout ce système ce n'est que ça regardez ma sourire souriez pardon voilà ce système donc il nous permettra de voir que c'est un peu comme les dos les logiques cubais pour tous et tout le reste si vous voyez parce qu'il ya une ligne d'arrangement de ton avec des barres et il ya des pistes là il y en a déjà 16 c'est pas qu'on en crée une chacune chaque piste elle correspond à si vous voyez merci toujours si vous voyez ici par exemple sans doute sans tu sans tui moi chaque fois que je que je tape sur un sound différent il va s'allumer une lumière différente sur le contrôleur regardez là voilà c'est à dire qu'elles sont que des trous donc qu'est ce que je vais faire moi je vais chercher ici à gauche dans la librairie des machines ça peut imaginer que c'est une librairie comme celle de tractors de ou des logiciels plus simple pour pouvoir faire de la musique moi je vais chercher des sons et je vais écrire ici par exemple je n'utilise pas les contrôleurs je ne fais que sur le software pour vous montrer je vais écrire par exemple kick et j'ai des kicks d'accord c'est joli que je peux même entendre la prévue si vous voyez voilà voilà je mets celle là je la prends je la glisse dans le sonde numéro 1 si vous voyez cette lumière elle est allumée donc je peux la jouer j'ai rempli le trou les autres trouilles sont vides celui là non donc imaginez toujours que machine c'est que ça d'accord je vais chercher un snare donc une casse claire celle là la plus basilaire donc j'ai une grosse caisse une casse claire d'accord voilà la chose belle de machine c'est que déjà les bouts simple vous avez vous allez même voir que qu'il ya déjà un peu un peu de vie c'est pour ça que j'adore travailler avec machine je pense que pour s'il a aussi cette sensation par rapport à quand il utilise logique autre autre chose voilà donc on va enregistrer moi je vais je vais mettre armé ici rec d'accord je vais faire plutôt que démarrer je vais faire un compte de quatre avant de commencer et je vais le faire donc j'active le métronome ici on y va voilà il ya juste un erreur ici donc ça a l'air si simple mais c'est simple je le fais comme ça d'accord c'est juste que vu que je suis batteur j'aime petit peu de je le fais beaucoup plus naturel voilà mais si j'étais un pianiste où j'étais rien de tout par exemple où j'étais par exemple avocat que c'est pas rien de tout moi je regarde suite il il permet en fait de d'aller un peu moins vite il y a même d'autres systèmes pour pouvoir créer un truc je vous montre après le sep sequencer sequencer pardon et autre chose mais dans le cas je vais vous montrer en fait qu'on peut aussi enregistrer un itat un charlet donc on va on va les chercher par exemple hh peut-être oui c'est un hh voilà donc on va chercher celle là me plaît un peu plus rock un prix comme ça pas de pointe c'est bien je l'ai mis sur le son 3 voilà mais vu que c'est une groupe box on peut utiliser des outils vous connaissez le note répit par exemple si je le tiens appuyé le truc il va effectivement moi quand je le tape plus fort en fait je presse un peu il va augmenter de d'intensité moi je peux l'appuyer en fait le trou comme on dit le carré très peu et on entend très 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 peu il faut que je me taise en plus pour que l'entend voilà et je peux faire plus fort je peux faire plus fort plus fort plus fort plus fort pourquoi ça parce que c'est génial il ya des gens qui met par exemple qui bloquent la velocity bloquent le la la dynamique parce qu'ils veulent faire plus punch mais en réalité moi j'adore ça pour faire du charlet comme il faut parce que si moi maintenant je démarre one two three four je suis entrain de rien faire on enregistre voilà c'est registré voilà oui ça dépend de la pression du du ce carré là c'est très important de faire de la différence en fait entre bouton et pad parce que celui là c'est un pad pourquoi parce que c'est quelque chose sur lequel on tape d'accord les boutons c'est les choses sur lequel on appuie par exemple ce bouton là le note répit en fait je dois le garder appuyé mais je peux même ne pas le garder oublier si je le bloque là par exemple lock c'est à dire que maintenant il est appuyé je peux le désactiver et le mettre d'accord voilà moi je préfère faire ça pour ça je mets je mets sinon maintenant par exemple je l'ai oublié si je voulais faire un fil à quelque chose voilà donc je l'enlève oui c'est c'est une espèce de on off parfait fujie tu as tout bien compris écoutez fujie écoutez vous on peut chercher une basse d'accord une basse même particulière par exemple analog dreams chez un native instrument à l'instant vous pouvez vous servir on va mettre basse ici par exemple celui-là peut-être il est bien il ressemble pas en basse mais peut-être si je le joue grave ça peut être il marche ce que je suis en train de faire maintenant c'est de transformer ce ce carré cette matrice de 16pads en clavier c'est à dire qu'une fois que j'appuierai sur shift et pas de mode où il écrit shift keyboards on lit pas trop bien mais je vais vous le dire les pads ils vont tous s'allumer et ce n'est plus les trous les slots dont on parlait au début c'est à dire que c'est que ça voilà et ça correspond à ça et ça joue aussi là c'est que des notes midi alors moi la base je préfère la jouer là donc si moi je mets écoutez dites moi des notes dites moi des notes je fais j'ai fait un tout tellement comme on dit banal dites moi des notes ont sinon une note et je commence celle fa dièse si fa dièse voilà on y va on a fait on a fait un tour non non t'inquiète après je te monterai quand on fait les cheveux t'inquiète pas alors donc j'ai fait ça d'accord le problème c'est que ça sonne pas trop alors je vais faire un sidechain qu'est ce que c'est un sidechain direct avec les groupbox on peut faire direct le sidechain c'est un effet en fait on dit à la basse de cbc chaque fois qu'un autre instrument il joue par exemple la grosse caisse sur le b square ici c'est comme une espèce de rack où on met des modules et on a déjà mis cet analog dreams voilà c'est un rack qu'on a mis en bas on va mettre un compresseur donc on va appuyer et aller chez native instrument par exemple j'en ai plein mais avec celui-là je me trouve mieux donc ici j'ai mis un solibus comp je vais dire à ce compresseur que chaque fois que la grosse caisse donc group a un bold dafting celui là d'accord il joue nous on doit baisser le son de la basse d'accord alors nous on je vais je vais mettre play et je vais vous montrer pourquoi je vais activer le sidechain et maintenant vous allez entendre encore plus c'est devenu comme une espèce de voilà donc si vous je vais vous enlever j'enlève aussi le si j'enlève le le sidechain vous allez voir qu'est ce que ça donne tout est mais si je le mets ça fait comme ça chaque fois voilà alors Belek elle a un problème je vais voir d'où ça vient tout est à la même hauteur va faire un son dégueu c'est garder la profondeur oui alors et on va et on va résoudre le problème avec le mixer il est là maintenant ce charlet on va faire aussi un sidechain pourquoi parce que c'est encore mieux alors je vais enlever le mixer ici je vais ajouter aussi un solibus comp alors solibus comp je vais dire que chaque fois que la grosse caisse va jouer on doit baisser le son il ya plus de jeu du charlet voilà et maintenant on peut même augmenter le son ici par exemple quand je me mets je vous montre ici quand je me mets sur groupe ici pratiquement il va il va y avoir un effet qui va affecter toutes les sept pistes en même temps c'est un effet de groupe si je me mets sur sound ça affecte que le son où on se trouve par exemple ici il ya une tranche de module là et ici on a d'autres voilà déjà prête ici on a d'autres il y en a seulement une là mais sur le groupe c'est tout voilà donc je vais mettre un son que moi j'adore c'est mon frère qui me l'a fait découvrir il m'a un jour appelé il m'a dit j'ai trouvé un un plugin de dingue c'est incroyable vous allez voir il s'appelle sausage fatner et vous allez voir la gueule qu'il a ce plugin voilà mon frère m'avait dit c'est incroyable il ya une banane sur le truc moi je lui ai envoyé en texte en disant c'est pas une banane c'est une saucisse et vous allez voir qu'est ce qu'il fait ce ce plugin en fait vu qu'elle dit fatner vous allez comprendre que ça va grossir quelque chose voilà on parle voilà bon on y va vous allez entendre d'accord et je vais augmenter on dirait que j'ai besoin même de baisser un peu le charlet ciao merci merci tout le monde mais je vais remercier tout le monde après et oui il avait pensé que c'était une banane donc si je l'enlève si je mets ça va fort mais vous allez entendre qu'il y a une petite saturation que ça dérange parce que le son il allait un peu trop fort le moyen c'est d'utiliser ce petit gain là le gain on le baisse donc on aura plus ça on doit juste monter le volume un peu tu vois c'est comme dans les amplis pour guitare on baisse le on baisse le tout pour pouvoir booster alors oh je dois apprendre donc chaque fois que la grosse caisse joue ça baisse le son de la basse c'est ça quel intérêt a de faire ça alors c'est une question pertinente d'accord je vais faire un autre pattern pour te l'expliquer direct si moi je mets par exemple ici un son alors maintenant moi j'ai fait un un truc de grosse caisse d'accord on y va oh pardon j'avais pas le désolé j'avais pas le maitronome donc j'étais pratiquement en aveugle si on peut dire ça alors on y va de nouveau j'ajoute là voilà vous allez voir non donc ça c'est une grosse caisse moi je vais mettre un son si le tapis je vais le trouver très fort je cherche toujours dans les analog dreams alors je pense que c'est celui là on va voir oui c'est celui là si maintenant moi je mets ça d'accord 1 2 3 4 ok moi je fais ça pourquoi si euh je t'explique pourquoi là le sidechain c'est utile parfois si moi je présente ça dans une boîte de nuit comme ça d'accord c'est pas bien alors que si je mets un sidechain par exemple solid boost comp ici et je dis à ce strings là de se baisser chaque fois qu'il y a la grosse caisse moi je vais donc dire bold dating si ça s'appelle je mets le sidechain alors on y va on met le sidechain voilà c'est pour faire encore plus on monte c'est ça la chose donc c'est devenu tu vois une ça change tout voilà et même la basse elle est avec le sidechain donc il y a plus de jeu normalement c'est ça le système on peut faire ça avec d'autres choses on peut faire des automations mais aujourd'hui on va vite on va rapide et c'est pas grave oui mais le sidechain il peut compresser un peu le son il y a des choses pas bien mais parfois il y a il y a des nuances des micro des micro fréquences qui peuvent aller mal moi je dis que ça dépend quand on maquette ou peut-être quand on est dans le mood de faire quelque chose qui doit marcher vite vite parce que sinon on sait pas si c'est bien parce que c'est ça le problème d'aujourd'hui c'est que on met deux sons dans un dos et on attend d'y rêver que ces sons ils seront un jour quelque chose de fort là on le voit déjà donc avec ceci avec ce pattern que j'ai créé ici à haut pour que c'est beaucoup plus on dirait pop on n'entend pas très bien mais là on entend bien là voilà si il n'y avait pas le sidechain ce serait ça oh pardon alors si vu que c'est le sidechain là même là basse il marche voilà oui c'est tellement ça donc réécrivez les questions si vous en avez faites parce que maintenant je vais le je vais le voir alors donc c'est beaucoup plus plate son son c'est ouf oui tu peux rajouter une son de guitare un peu sourd oui je n'ai pas de guitare à brancher mais qui nous empêche de faire une son de guitare alors il y a des simulateurs de guitare que j'ai mais je ne les utilise jamais il y a par contre une chose que j'adore c'est le clavinet le clave en fait c'est c'est quelque chose qui vient de la comment on dit c'est comme un piano électrique mais qui veut partir du concept du clavicembal clavicembalo comment on dit en français clavicembalo c'est l'ancêtre du piano en fait qui a la place de percuter les cordes il est piqué comme une guitare oui clave sans merci clave sans on dit en italien clavicembalo j'ai dit clavicembalo ce sont les mots que j'envente moi je préfère normalement travailler avec un clave on va aller chercher clavinet stéréo pourquoi pas alors on va voir qu'est-ce qu'il a clavier bon celui-là clavier corde alors celui-là donc C'est comme ces Civil Wonder qui l'utilisent beaucoup, quand on voit le début de Superstition ou Higher Ground, voilà, c'est ça. Cette clave, ce n'est pas du tout une guitare. Moi, sinon, ça ne marche pas, ce n'est pas une guitare. Mais moi, j'adore la pervertir, ces choses. Je vais mettre un guitar rig, pourquoi pas? Donc, on va mettre un guitar rig, là, guitar rig 5, voilà. One main. On dit la guitare. Je l'enlève. Et c'était ça. Et ça, ça marche. Ça, c'est... on peut faire... Dites-moi quelle chanson c'est, celle-là. Dites-moi quelle chanson c'est, celle-là. C'est le début. C'est un riff. J'ai besoin de savoir, maintenant. Donc, si on ajoute, par exemple... J'enlève. J'enlève. Je vais l'enregistrer, je vais le baisser parce que ça doit entendre le mix. Oui, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis comme vous, je ne suis pas un prof. Oui, on peut rester à celui-ci, on peut même faire des... On enregistre, c'est joli. Et on ajoute une note que j'adore. Voilà, c'est une... On peut, on peut faire des choses avec. Ça, je l'ai fait sans avoir de guitare, mais en même temps sans aller chercher des simulateurs. Le problème est que ça ne vient pas de nous. C'est quelque chose que peut-être on peut vendre. Et c'est pour ça qu'on a des choses qui se ressemblent dans la discographie aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a plus l'envie de faire une chanson. On n'a plus même la fierté de dire, c'est moi qui l'a fait. On dit qu'on a fait un son, c'est tout. Moi, effectivement, j'ai fait un son. Je n'ai pas fait une chanson, là. J'ai fait un son. Donc, sur YouTube, un clic et je lance la septième symphonie de Beethoven. Oui, oui. Et en fait, les systèmes comme machine, elles sont faites aussi pour simplier les symphonies et de créer des cartes qu'on dirait que tu changes le système, voilà. Ah, qu'est-ce que j'utilise comme casque audio ? Ça. Ce n'est pas des casques monitoring, mais vu que j'étais en voyage, je me suis retrouvé bloqué dans le confinement. J'avais des casques d'écoute Bluetooth. Je l'ai mis avec leurs propres fils pour me brancher à la carte son. Et voilà, ce sont des armes à écart dans le wireless. Les Soho. Elles sont agressives. C'est bien. Je les aime bien. Oui, Daya Streets, mais moi, je ne suis pas Marc Noff. Mon Dieu. Moi, cette partie, il me semblait un peu « On Every Street » de Daya Streets. Comme... C'était ça le riff. J'adore cette chanson. Disons que Marc Noff a sa façon de jouer avec... On entend la distorsion, on entend aussi la corde. Effectivement, c'est un peu... On entend le pic. Parce que lui, il pique toujours avec... Il joue pas avec le médiateur. Il joue vraiment avec la main bloquée là et pique de cette façon-là. Il est unique à utiliser cette technique, mais c'est vrai. Alors, maintenant, j'étais en train de dire, et vous pouvez continuer à poser des questions, que la machine, en fait, c'était que des belles nouvelles. Mais maintenant, on doit dire quand les choses se compliquent. Moi, je vous ai demandé de voir que ça. D'accord? Mais quand vous allez prendre en main, et vous allez faire la même chose que j'ai fait, vous allez avoir un problème. Parce que dans cette machine, il y a un vortex. Je suis le seul qui va vous dire ça. Parce que j'étais assis quand on... Comme des menteurs... Non. Mentors. Mentors. Pardon. Des menteurs. Je les appelle menteurs quand ils disent cette phrase-là. Ça va être très simple. Alors que ce ne l'est pas du tout. Je vous montre pourquoi. Parce que dans ce workflow que vous allez... Je vais même vous enlever un moment la caméra de top. Ce workflow-là, que je trouve assez simple, il y a un vortex. En tout cas, moi, j'appelle le carré des Bermudes. Pour une raison. Il se trouve là. Voilà. Ce petit carré. Mon dieu, les problèmes qui nous créent ça. Moi, la chose que j'ai compris, c'est que machine, on peut le maîtriser une fois qu'on maîtrise ce carré des Bermudes. Alors, moi, je l'appelle le carré des Bermudes. En même temps, je l'appelle aussi la bataille navale. Pourquoi ? Parce qu'il fonctionne comme le tableau des échecs. Vous voyez ici, par exemple, que moi ici, j'ai des contrôles. Donc, je mets en solo la guitare. Donc, ici, je peux changer le son. Les basses. Les middle. Donc, je vais changer le son là, peut-être. Mais non, non. On retourne au son de tout à l'heure. D'accord ? On retourne au son du clavicorde. Je vais monter les middle. Mais ils sont où ? Je ne les trouve plus. Vous voyez ? C'est ça, le problème. Ça, c'est le carré des Bermudes. On se trouve tout d'un coup, peut-être dans la face cachée de la Lune, comme dans un film que j'avais vu. Mais on ne trouve pas où il se trouve. Le réglage que j'avais avant. Pourquoi ? C'est à cause de la bataille navale. Imaginez le tableau des échecs. C'est vertical, horizontal. C'est-à-dire que moi, je fais B12, A14. Ce sont des coordonnées. Là, il y a aussi des coordonnées. C'est-à-dire que moi, je suis sur le son. Et pourtant, je suis sur le son. Mais il n'y a rien. Pourquoi ? Parce qu'à la place d'ici, que c'est le petit cercle, et ça, c'est le vertical, il devrait y avoir la prise, le symbole de la prise. Donc, je dois me rappeler que c'était son prise. C'est-à-dire C2. Voilà. Si j'étais sur C1, ça n'allait pas marcher. Alors, nous, on peut dire, oui, on fait gaffe, on fait gaffe. Mais machine, c'est quelque chose où on va vite. Et parfois, quand je retourne sur une page vite pour régler un truc, et je me trouve qu'il n'y a pas les mêmes contrôles qu'avant, c'est la galère. Et ça, ça nous met dans le pétrin, parfois. Donc, la chose qu'on apprend sur machine, c'est à n'y plus penser, un peu comme conduire la voiture. On a notre permis, on conduit, on fait un peu gaffe, mais on est très bien à conduire. On est super. Et après 20 ans, on n'y pense plus. On pense à ce qu'on a fait dans le bureau, vraiment à la chanson qu'on a fait. On ne se rappelle même plus qu'on était en voiture, mais pourtant, on a conduit, et on a très bien conduit. Donc, c'est ça, en fait, qu'on doit prendre l'habitude d'utiliser ce carré. Ce punaise de carré. Alors, rappelez-vous, master, groupe, sound. Si moi, je me trouve, par exemple, sur la prise et sur groupe, j'ai pas les mêmes réglages. Si je me trouve sur contrôle, sound, j'ai pas les mêmes réglages. Si je me trouve sur master prise, j'ai rien. Alors, le carré, il nous permet, en fait, c'est ça que c'est beau. Ils ont fait ce carré pour nous donner plus de possibilités, mais en même temps, ça nous... C'est vraiment difficile à maîtriser au départ. Et après, on y commence. Ce carré, il nous permet la possibilité d'individuer, en fait, les trois niveaux de machine. Une machine, c'est un logiciel d'eau sur trois niveaux, alors que les autres, ils sont sur deux. Je vous fais un exemple. C'est pas si quelqu'un connaît Logic Pro ou Cubase ou même Garage Band ou autre chose, par exemple Studio One. Si vous voyez, il marche comme les multipistes. C'est-à-dire, c'est le master. On règle le son de toute la chanson, mais on règle le son de chaque piste. Ça, ça s'appelle deux niveaux. Niveau master, donc le tout, et niveau piste, chaque piste. Machine, par contre, elle est à trois niveaux. Pourquoi ? Moi, je vais vous faire un exemple. Moi, je voulais une batterie entière de 16 pads. Par exemple, je vais ici, sur ce groupe, charger une batterie entière. Pour ça, Machine a inventé, en fait, les groupes. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les... Ce sont une combination de 16 pads, un bon, comment on dit ? Un bon repas. Que la place de choisir 100 par 100, on a tout un groupe de 16 pads déjà prêt. Je vous montre, par exemple, on peut aller prendre un... Quelque chose qui sonne plus... Celui-là, d'accord ? Si moi, je le prends, je le glisse et je le mets sur le groupe. Moi, j'ai les 16 pads, là, si vous voyez, déjà toutes ouvertes. Ce sont déjà des sons remplis, des slots remplis. C'est-à-dire que moi, j'ai ça. Ça nous permet de faire une chanson. Et on peut enregistrer. Je peux mettre un peu le charlet. Comme ça. Et je peux faire une chanson. Si moi, j'ai les 16 pads occupés, on ne met plus rien. Donc, Machine, il a dit, oui, mais il y a d'autres groupes qu'on peut faire. Mais s'il y a un groupe, c'est 16 pads. C'est-à-dire qu'on peut faire... On peut avoir... Merci ! On peut avoir plusieurs groupes. Donc, imaginez si chaque groupe, il était considéré comme une piste. Donc, c'est sur trois niveaux. Donc, merci, Sil Gravas. Voilà. Et après, je vais vous attraper. Je vais vous remercier les autres. Parce que vous avez fait tous en même temps. Et c'était difficile de vous remercier à tous. Donc, la chose que je dois faire, normalement, c'est de considérer Machine sur trois niveaux. C'est-à-dire que c'est un master. Regardez. Alors, je vous montre tout de suite. Un master sur le carré des Bermudes. Le tout. Toute la chanson. Un groupe. C'est-à-dire que tout est divisé par groupe. Donc, les réglages, c'est groupe par groupe. Imaginez si ces groupes, ils étaient mis en horizontal. Vous allez comprendre que c'était comme des pistes. Et je vous montre même. Voilà. Ils sont mis en horizontal. Ici. Comme des pistes. Sur un simple dos. Et après, je vais vous montrer pourquoi je peux les mettre en horizontal. Dans chaque groupe, il y a les sons. Donc, niveau-son. Là. Les 16 pads qui se trouvent là. Donc. Mais encore une fois. Incroyable que si tu arrives à sortir en seulement deux minutes. Je me doute qu'il y a des années d'expérience derrière. Mais tout de même. Oui. C'est pas que. Non. Le fait, c'est que. Merci pour ça. C'est juste que. Si tu veux savoir la vérité. Moi, j'ai appris machine. Comment je la connais aujourd'hui. En même pas cinq mois. C'était une révélation. Je l'avais acheté. Trois ans avant. Et je l'avais laissé tomber. Parce que j'ai dit. Mon dieu. Je comprends rien. Je voulais faire des batteries sur logique. Par exemple. Je n'arrivais pas. Mais la raison. Parce que. Après. Vous allez comprendre un jour. Je sais pas si je le ferai dans ce live. Mais je vous expliquerai. La raison. Qui m'a fait laisser machine pendant trois ans. On n'arrive jamais à faire comprendre. Comment on peut utiliser machine. Sur le reste. Sur tout les. Tout l'autre monde de la MAO. C'est machine. Soit on l'utilise tout seul. Soit rien. Et bien non. Il y avait le moyen. Et personne ne l'expliquait. Et un jour moi. Je vous l'expliquerai. Et pas un jour. Je vais vous l'expliquer. C'est pas la prochaine fois. Quand ça sera. Ces trois niveaux. Parfois. Ils peuvent nous embrouiller. Parce que nous avons un groupe. Qu'on dirait le master. Et les 16 pads. Qu'on dirait. Les pistes. C'est pas un problème. C'est un choix. Moi je connais des gens. Qui travaillent. Avec un seul groupe. Et fait une chanson. Avec les 16 pistes là. Donc les 16 sons. Et je connais des gens. Qui met. La batterie dans un groupe. Une guitare sur l'autre groupe. Un clavier sur un autre groupe. C'est moi. Qui fait parfois ça. Oui c'est la même chose. Si on travaille. On peut dire par exemple. C'est quoi la différence. C'est que les groupes. Ils sont infinis. Mais si on travaille. Avec un seul groupe. Avec 16 sons. On a que 16 pistes. Et là. On peut avoir plus. Avec le groupe. Non. Ce n'est pas ça la différence. La différence. C'est qu'il y a des règles. Et ça. Ça rend la machine. Encore plus complexe. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi ? Parce que. Tout ça dépend des patterns. Et je vous montre. Le groupe A1 maintenant. C'était le groupe. On s'est mis. A rigoler. Tout à l'heure. On a fait d'abord. Un pattern. Comme ça. 17 Beyoncé. Tu as raison aussi. Parce que tu as abandonné la machine. Et moi je vais te la faire reprendre. Je te promets. On a fait ça. Mais après on a fait ça. Un peu plus que joli ça. Ça on l'a fait. En utilisant un seul groupe. Et en mettant les pistes là. Comme ça. Sur ce son. C'est que moi je ne peux pas faire jouer. Les deux ensemble. Et là c'est le problème. Le pattern. Un groupe. Il peut faire jouer seulement. Un seul pattern à la fois. C'est-à-dire que. Le pattern. Normalement. C'est une phrase. Que nous on crée. Moi je dis que la grosse caisse. Elle doit faire comme ça. Le temps. Et je le crée. Un peu comme dans les grandes machines. Ce pattern. Moi je peux le changer avec un autre. Je peux faire jouer d'abord celui-là. Après celui-là. Donc d'abord ça. Mais je ne peux pas. Les faire jouer ensemble. Par exemple. Si moi je veux faire jouer. Cet arrangement. Et je veux mettre la guitare. Je ne peux pas le faire. Sur le pattern. Au moins que j'en vente. Et ça. Ça s'appelle bricolage. C'est-à-dire. Machine. C'est ça que c'est beau. Il nous met un obstacle. Mais on peut le contourner. Ok. Je duplique le pattern. Je prends celui-là. Je fais duplicate. Donc ça devient ce pattern-là. Le pattern numéro 3. Je le mets en bas. Donc ce pattern. Il est exactement le même que le pattern numéro 1. Oui. Voilà. Je le change. C'est la même chose. D'accord. Alors qu'est-ce que je vais faire. Je vais prendre la guitare dans le pattern 2. Ici. Je vais la copier. Comme ça. Copie. La phrase ici. Je vais sur le pattern 3. Et je vais la mettre ici. Pardon. Sur le clavier. Et je me passe. Donc. Et je l'ai fait. Mais ça. C'est du bricolage. Oui. C'est le pattern machine. C'est comme le clip à bléton. Justement. Merci de m'aider à l'explication. Alors. Ce n'est pas limité à 3 patterns. Ce sont les patterns. Ils sont infinis. Donc. On peut aller encore plus en bas. Encore plus en bas. Encore plus en bas. Encore plus en bas. Mais. On peut jouer qu'un seul à la fois. Donc. Pourquoi il y a des gens qui préfèrent mettre la basse. Sur un autre pattern. Parce qu'ils veulent garder le rythme. Qu'ils avaient fait. Sur le groupe numéro 1. Et sur le groupe numéro 2. On va mettre un autre pattern. Pourquoi ? Il peut jouer avec. C'est à dire. Que deux patterns. Qui sont sur deux groupes différents. Ils peuvent jouer ensemble. Moi. Par exemple. Je peux faire un rythme. Par exemple. Je le fais. Voilà. On va le faire. Avec le groupe. Le groupe 1. Voilà. Je fais ça. Je mets un charlet. D'accord ? Bon. J'ai mis le charlet. Si moi je fais ça. Je peux faire un. Là par exemple. Je veux mettre une basse. Ici. Avec une basse. Je pense. Oui. On le fait. D'accord ? 1. 2. 3. 4. 5. D'accord ? D'accord ? Moi j'ai fait cette basse. Par exemple. Il y a même une erreur. Mais c'est pas grave. Et ici. Je vais créer un autre pattern. Et je fais une autre basse. Par exemple. Par exemple. On va faire. 1. 2. 3. 4. 3. 5. J'ai fait ça. D'accord ? Moi je ne veux pas avoir. Donc. J'enlève le métronome. Je ne veux pas. Me rappeler sur quels patterns il y avait. La basse comme ça. Si je dois faire une pattern la même. Et tout le reste. Moi je choisis le rythme. Et je mets la basse que je veux. Sous le groupe. C'est-à-dire que maintenant, le pattern 4 du groupe 1-1, il va jouer avec le pattern 1 du groupe B1. Donc, je vais mettre restart et ils vont jouer ensemble. Et je peux changer la phrase de basse sur le pattern numéro 2 du groupe B1. Moi, quand j'utilise machine, je dois penser que j'ai la possibilité de faire jouer les patterns entre seulement s'ils appartiennent à des groupes différents. En plus, j'ai cette machine-là, que si vous n'avez pas remarqué encore, mais peut-être que vous allez remarquer, c'est un truc génial. Parce que cette machine-là, qui s'appelle Machine Jam, vous voyez par exemple, voyez ce dessin-là. Imprégner dans la tête ce dessin. Le pattern comment dessin. Maintenant, je vous montre la machine Jam. Voilà, c'est le même dessin. C'est-à-dire que si moi, je mets play. Ici, ce sont les deux patterns dont on parlait de basse. Je le change. Et après, je change. Là. Donc, je l'efface et je mets le truc tout à l'heure. C'est tout là. Voilà. Merci. J'espère que ça va être clair. Mais moi, même si c'était clair au départ, après, je m'embrouille quand même. Donc, peut-être qu'on doit faire un peu plus. Tu as mis des groupes. Tu ne peux pas en avoir plus que trois. Non. On peut mettre plein de groupes. En réalité, la raison pour laquelle il s'appelle A1B1C1, machine pour une question de contrôleur. Vous voyez ici, par exemple. Ici, ce sont les groupes. A, B, C, D, E, F, G, H. On a un max de huit groupes par page. C'est-à-dire que moi, je peux créer des groupes. Je vous montre maintenant. Si vous voyez bien là. D'accord. Les groupes, ici. Moi, je peux créer d'autres groupes. Encore, encore et encore. C'est-à-dire que je peux passer d'un groupe à l'autre. Simplement appuyons là. Mais, si je veux changer encore. Je veux continuer les groupes. Il faut que je change page là. Et donc, ça va être A2B2C2. Voilà. C'est pour ça qu'on les appelle A1B1 et A2B2. Parce que ça dépend de la page du contrôleur. En réalité, ici, sur le logiciel, on n'a pas besoin d'avoir ce repérage. Mais sur les contrôleurs physiques, oui. C'est pour ça qu'on a créé ce système. Donc, je vais comprendre comment ça marche. C'est juste ici. Donc, il faut tellement... J'ai l'impression de découvrir un truc de ouf là. Faciliter beaucoup la chasse, oui. C'est difficile aussi d'utiliser le contrôleur MK3 plutôt que le software. Alors, ce n'est pas que c'est plus difficile. C'est que ça devient différent. Moi, par exemple, sur le software, j'ai les carrés de Bermude. Les carrés de Bermude, donc, sur le contrôleur MK3, ainsi que sur le contrôleur MK2 micro, ainsi que sur le contrôleur MK2 normal, voilà, comme ça, dans le studio même. Aussi dans la jam, que c'est celui-là, ce truc magnifique que je vous ai montré tout à l'heure. Le contrôleur, en fait, il disperse ce carré des Bermudes et il le met... Comment on dit ? Il le défragmente. C'est-à-dire qu'on n'a plus le carré qu'on voit et on dit, ah, c'est là le problème. Le carré, il est divisé sur trois touches qui sont sur un côté. Une autre touche qui se trouve là. C'est-à-dire qu'il commence à se... à se camoufler. Mais en même temps, quand on comprend le système, on s'y trouve plus sur le contrôleur que sur le carré bien évident là. Et le contrôleur, en fait, il est assez ergonomique pour nous faire comprendre qu'il y a une raison pour laquelle il a fragmenté l'embrouille de ce carré de Bermude. C'est une chose à prouver. Je ne sais pas si tu as un contrôleur MK3 chez toi. En plus, je suis un expert sur ce contrôleur et je ne l'ai pas. C'est horrible. Je vais vous montrer, en fait, pourquoi ça marchera. À la limite, si je ne l'ai pas dans les prochains jours, je vous le montrerai virtuellement. Et l'autre chose à vous montrer, c'est que c'est encore plus complexe. C'est toujours une couche de plus. C'est que si moi, je fais une combination de patterns, comment je change le pattern tous ensemble ? Là, c'est facile. Surtout, avec deux doigts, je peux faire la combination. Et oui, vous allez le voir, le secret. Mais on doit aller par étapes. Je vous le montrerai. Mais vous allez voir par étapes de quoi il s'agit. De toute façon, c'est que nous puissions choisir nos patterns sans devoir se rappeler de la combinaison. Parfois, parce que si la chanson devient trop complexe, on n'a que des doigts, on ne peut pas faire tout en même temps. Donc, il existe les scènes qui sont des ensembles de patterns. Donc, une autre couche, une autre complexité. La scène, c'est une combinaison de patterns pré-définie. Vous voyez ici ce que j'ai ? La scène numéro 1. Là. La scène numéro 1, c'est la combinaison à la scène de ce pattern, par exemple, pattern numéro 4 et pattern numéro 1. D'accord ? Je les ai mis. Donc, quand on met, c'est ça. Moi, tout à l'heure, je vous ai montré que je peux changer le son de la basse, la phrase de la basse, en changeant le pattern. Ça, oui, c'est facile, là. Mais quand c'est plus complexe, je vais changer la basse, mais après, je vais changer un autre pattern dans la santé, après, je vais changer tout ça. Donc, je crée la scène. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je remets le pattern numéro 1 parce que j'ai cette scène, elle fait ça. Et ici, en plus, où je vais ajouter une nouvelle scène, la scène numéro 2. Tout est un. Je vais décider que c'est le pattern 4 et le pattern numéro 2 qui jouent. Donc, la scène 1, c'est le pattern 4 et le pattern numéro 1. Et la scène 2, c'est le pattern 4 du groupe 1 et le pattern numéro 2 du groupe B. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre play. Et ici, c'est la scène numéro 2. Et je vous montre. Sur la jam, les scènes, elles sont toutes à haut. Ça veut dire que moi, je peux changer ici la scène. Voilà. Scène numéro 2. Voilà. Ça, c'est génial. Mais il y a une complication. C'est une complication graphique. Nativa se monte et il n'y a pas, peut-être, pensé ou peut-être, elle a voulu que ce soit comme ça. Voilà. De toute façon, nous lui pardonnons ça parce que, comment, c'est un logiciel incroyable qui nous donne beaucoup de possibilités. Mais la chose qu'on peut remarquer, c'est que la scène, elle est en correspondance graphiquement je dis, du groupe. Donc moi, j'imagine que cette scène 1, elle fait partie du groupe 1. Et la scène 2, elle fait partie du groupe B. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Les scènes, elles sont complètement dépendantes de cette colonne, cette pile qu'ils ont créée en bas. Et ils n'ont rien à voir. Mais elles sont exactement dans le mood. C'est-à-dire que si moi, j'ai la scène 1, si vous voyez, par exemple, là, je suis sur le groupe B et il est un peu, on voit qu'il est plus clair, tu vois, il est sélectionné. Et la scène, tu vois, ça se crée une espèce de gradin. C'est-à-dire que les scènes qui sont haut, elles ne dépendent pas graphiquement des groupes. Elles sont indépendantes, c'est ça. C'est pour ça, c'est juste les combinaisons de patterns. Ils n'affectent pas le groupe, mais le pattern. Le problème, c'est que cet aspect-là, un professeur, normalement, il ne le dit pas. Alors une personne, elle commence à toujours réfléchir. La scène fait partie du groupe A1. Oui, et le prof, il pense que c'est... Non. Moi, par contre, que je ne suis pas prof, je vous préviens avant que vous le pensiez. Vous comprenez ? Moi, par exemple, quand je fais le prof particulier, je dis, je sais que toi, tu as pensé que la scène, elle fait partie du groupe. Normalement. Et ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça que on ne doit pas se faire arnaquer de ça. Au moins, plutôt qu'apprendre des tips sur la machine, je préfère apprendre des problèmes sur la machine. Les embrouilles. Parce que quand on a bien les problèmes devant nous, on devient le maître de la machine. Je sais que c'est beau. Moi, par exemple, je ne penserai jamais plus aux scènes comme des colonnes dans le groupe. La scène, donc, elle nous permet de faire ça. Clairement, la chose que c'est possible, c'est de renommer les scènes, les patterns. Par exemple, ce pattern, je peux le renommer ici, Rename. Et je l'appelle phrase 1. Et ce pattern ici, phrase 2. 2. Par exemple. Donc, je vais phrase 1 et phrase 2 les mettre ensemble comme ça. Par contre, si on réfléchit, qu'est-ce que ce sont les scènes? Qu'est-ce qu'on veut déduire des scènes? Que moi, je peux appeler cette scène couplée et cette scène refrain. C'est-à-dire que moi, je peux imaginer les scènes comme des parties des chansons. Et c'est à ça que les scènes peuvent être très utiles. Qu'une scène, elle peut représenter un couplet. Et une scène, une chanson, une autre scène, un entron, une autre scène, une partie C, une autre un bridge. Voilà pourquoi la scène est importante. On peut la renommer. Donc, je peux faire Rename ici, couplet. Et ici, je peux faire Refrain. Voilà. Donc, ça, c'est le couplet. Je le mets depuis le début. Et ça, c'est le refrain. Ah non, j'avais mis le même, pardon. Ah! Voilà, c'est ça. Voilà. Là, il s'est passé une chose, c'est notre problème de machine. Alors, je vous le dis, les scènes, on ne peut pas les bloquer. On ne peut pas les mémoriser. C'est-à-dire que moi, je peux mémoriser clairement avec Save. Ce projet, les scènes, elles seront telles qu'elles sont. Mais si moi, je me permets de changer un pattern sur une scène, par exemple, sur le refrain, je remets la phrase numéro 1 que ça appartient au couplet et je vais sur le couplet, sur la scène du couplet. Après, quand je retourne à la scène du refrain, il ne retourne pas la phrase numéro 2. Elle a été changée. Et ça, on ne peut rien y faire. Il faut se rappeler que si on modifie une scène, ça reste. Je vais lire vos commentaires. Alors, c'est toujours mieux d'avoir l'explication de l'élève qui a compris et qui a fait la face à un problème plutôt que le prof qui a pensé que tout est évident. Tu vois, Belek, moi, j'essaye de, comment dire, rationaliser mes pensées, mais toi, tu connais la réponse juste à ce que je t'entends de dire. Voilà. Aucune toute n'explique ça correctement. Oui, parce qu'on ne part pas des problèmes. On part par le fait que le mec qui sait le faire, il a oublié les gradins qu'il a dû monter pour y arriver. Voilà. C'est juste ça. Aucune idée des tutos qui peuvent exister sur YouTube, mais ça me semble très clair la manière dont tu expliques. Merci, Belek, aussi. C'est juste que peut-être, moi, je ne suis pas né à une personne qui explique bien. Je me mets à la place de la personne qui l'écoute parce que j'étais moi là à écouter à ce moment-là et simplement, j'ai une bonne mémoire, je me rappelle des soucis que j'avais pendant que j'écoutais. pour faire suivre scène 1 et 2 de manière fluide sans avoir à cliquer. Mish Kabu, j'ai la réponse. Je vais te la montrer. Voilà. Ça, c'est la réponse. Belek, clairement, pas des logiciels qu'on publique dont c'est juste plus compliqué de trouver des tutos, mais peut-être bientôt, tu verras pour la chaîne Pietro Lecomte pour plein de tutos. J'espère. J'espère. On va voir si j'arrive à tenir le coup. Moi aussi, j'ai compris ta question, donc ne t'inquiète pas. Tu peux poser des questions comme ça parce que c'est bien. Ça, c'est une astuce. Tout à l'heure, avant que vous veniez, j'étais avec quelqu'un qui me posait une question par rapport à les automations parce que la machine a une limite, en fait. Les automations, ce sont des réglages d'un knob, d'un fader, de quelque chose qu'on peut écrire dans le projet. C'est-à-dire qu'à la place de le faire nous chaque fois, on l'écrit et par exemple, le cutoff, il est dans son, il peut monter tout seul parce qu'on l'a écrit. Mais ces automations dans la machine, elles ont une limite. Ce qu'elles sont limitées au pattern. Donc moi, si j'ai fait un pattern de quatre mesures et je veux faire une nuance en fait qui dure plus que ça, je ne peux pas parce qu'après, ça me reprend le pattern du départ et l'automation elle est comme ça. Alors que sur les dos, comme Ableton Live, Logic et tout le reste, je peux faire une automation qui ne regarde pas la clip, comme il disait, 17b11, qu'il avait dit que c'est un peu comme Ableton Live. nous, on peut faire des automations indépendantes qu'on peut faire sur la longueur de l'arrangement alors que sur la machine, non. C'est à l'intérieur du pattern. C'est une limitation. Non, je suis là pour ça. Ne t'inquiète pas, Belek, parce que c'est vrai, je suis là pour ça. Je te remercie pour penser à moi mais je suis là volontairement. On ne m'a pas obligé. Oui, c'est sorti des règles et tu as raison. Tu as raison, Mish Kaboul. Parce qu'effectivement, en plus, c'est la base de comment moi j'utilise ma machine. Moi, j'utilise toujours sans règles. Je fais des... En plus, moi, j'ai fréquenté des rencontres que la marque Native En Sumence a fait très gentiment aux utilisateurs. Ils s'appelaient les Native Meetup. C'était magnifique parce qu'il n'y avait pas un monsieur sur un pupitre comme ça qui faisait voir à la limite avec un écon derrière regardez, ça va être très simple. C'était vraiment un mec qui était avec nous. Il nous expliquait les choses mais en même temps nous, on disait non, non, mais moi, je préfère comme ça. Non, mais si... Comment tu peux faire ça ? Le mec, il disait oui, peut-être quelqu'un autre a une solution. C'est ce que moi, je me suis même un peu inspiré à ça parce que bientôt, maintenant, vous avez envie de poser des questions mais bientôt, vous aurez peut-être si vous continuez à suivre mes lives, vous aurez envie aussi de donner des réponses et vous aurez l'occasion de le faire. Effectivement, sortir des règles, parfois, ça nous porte à des choses bien. Par exemple, moi, machine, je l'utilise comme clavier. La prochaine fois, vous allez voir pourquoi, mais c'est un truc de dingue. Moi, j'ai fait des choses que... J'ai travaillé avec une chanteuse à Paris et son producteur, il est resté un peu étonné de ce que j'avais conçu et j'ai sorti des règles à ce moment-là. En fait, j'avais créé des sidechains dans un groupe et je ne parle pas d'un groupe de machine, je parle d'un groupe de musique. C'est-à-dire que moi, j'étais sidechainé avec la séquence que le mec, il m'envoyait pendant qu'on jouait tous. Donc, mon clavier, que c'était un arpeggiateur de basse, il se baissait à chaque coup de grosse caisse. C'était magnifique, du batteur. Oui, en Special Automation, oui, et on le fera, mais c'est particulier. Je vous montrerai quelque chose par rapport à ça et machine en plus, on peut l'utiliser autant que plug-in dans un dos parce que le dos, il a deux niveaux et machine, il a trois niveaux. Alors, je disais que vu que je me trouve dans un endroit où les jeux vidéo, ils s'imposent beaucoup, moi, je trouve qu'il y a certains jeux vidéo qui ont fait des perles de musique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut entendre des orchestrales dans les jeux vidéo, on a vraiment un compositeur et un directeur d'orchestre avec une grosse orchestre parfois. Ce n'est pas souvent parce qu'on a quand même des orchestres virtuels. Mais, en même temps, moi, j'adore aller chercher les compositions des vieux jeux vidéo qui en a des magnifiques. Moi, je m'appelle deux jeux vidéo. Un, c'était Tariqan 2, Tariqan 2, en fait, et l'autre, c'était Chakrock 2. Pour moi, ce sont des musiques magnifiques. J'ai toujours vécu avec cette passion d'avoir écouté ces bandes originales parce que moi, je m'imaginais tous les arrangements alors que c'était un peu comme ça. Et un jour, je viens découvrir que le compositeur qui avait fait Tariqan 2, on avait fait un concert avec la Symphonie Orchesse de Berlin. Et j'étais content parce que j'ai dit mon Dieu, ça veut dire que les gens, ils ont vraiment compris ce qu'ils avaient fait au départ. Et c'était un grand compositeur, en fait. Pour ce qui concerne Wipeout, Wipeout, c'est... Pour moi, c'est le meilleur jeu du monde. Pour moi, c'est... Moi, tu me dis de comparer, par exemple, Assassin's Creed à Wipeout, c'est mieux Wipeout. Je sais que c'est bizarre. Mais en tout cas, c'était le jeu qui a lancé des groupes qui aujourd'hui font la loi dans la musique techno. Et c'est génial. C'était peut-être la compilation du prestige. Comme le calendrier Pirelli pour les mannequins, Wipeout, c'était pour les groupes de musique techno le max. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, j'adore parce que c'est l'histoire. J'adore Assassin's Creed me mettre dans l'historique. Je vais voir toutes les choses. Moi, je suis un mec qui fait le 100% de synchronisation. Et pas parce que je suis geek, non, parce que j'adore aller chercher plein de choses. Parce que je m'imagine qu'un jour, le monsieur qui a créé le jeu, il a mis un easter egg se caché quelque part qui dit maintenant, tu viens manger chez moi. Merci pour avoir aimé autant le jeu. Donc moi, je rêve encore de ça, mais ce n'est pas possible. comment tu as découvert après le Mao ? Alors Belek, moi, ce n'est pas que j'ai découvert le Mao, j'étais obligé. Je suis né dans un moment de transition, en fait. Ma génération, elle était un peu basculée. Je suis né avec les cassettes et avec les vinyles et je me suis trouvé dans ce monde-là, mais pas assez vieux. Donc, j'ai la nostalgie de ce qu'il y avait hier. J'ai un peu la mentalité aussi de ce qu'il y avait hier, mais j'ai l'obligation de m'y mettre à l'MAO. En même temps, je trouve que l'MAO, ça a permis de travailler sur les arrangements chez soi. Et moi, je l'ai trouvé quelque chose de mieux, mais en même temps, ça a créé du pire parce que ça a permis de faire sortir aussi des choses futiles. Oui, c'est une époque galère, comme tu dis justement à Fifo. Oui, il n'y a pas encore de monde. Alors, pour ceux qui concernent une chanson avec Machine, moi, bientôt, je montrerai des chansons que je vais faire avec Machine parce que je vais faire sortir un EP. Ça, c'est un EP de musique électro parce que j'ai toujours rêvé de faire une musique électro. Je vous explique pourquoi. Moi, je viens du rock. Moi, je suis un batteur rock. Tellement que si vous me parlez dans les CDC, vous me parlez de Dire Streets, vous me parlez de Beatles, de Rolling Stones, de tout. En réalité, même l'époque dark, moi, j'adore. Bawau, Christian Death, The Cure, Joy Division, tout ça. La New Wave, je suis grandi avec ça. Toutes mes composées ont un peu de New Wave. Mais malgré tout, mon groupe préféré, le groupe que moi, je suis... Moi, je ne veux pas dire que c'est le meilleur du monde dans la musique. Ce sont les meilleurs du monde pour moi au niveau de la musique techno. Ça, c'est vrai. Et ce groupe, il s'appelle Underworld. C'est l'apothéose pour moi. C'est le max possible. Et moi, je prends beaucoup... Je suis beaucoup inspiré aussi par leur son, par leur... En réalité, plus par leur composition, par leur nuance, par leur style de composition. Et avec ça, j'ai composé du rock. Alors qu'ils font de la musique techno. Ils font vraiment tout comme ça. Et mon projet va bientôt sortir sous forme d'un épée parce que j'avais envie de faire avec tout ce que vous voyez en live, en boîte. Je sais que c'est bizarre. Je voulais... Je vous dis, je n'ai rien contre les DJs, mais je voulais un peu leur piquer la place. Dire, à la place d'un DJ, on fait du live. Mais, en permettant aux gens de danser et même de danser un peu de façon très frénétique parce que moi, j'ai des BPM un peu élevés. J'ai même mis une cover dans cette épée et vous allez découvrir c'est quel cover on ne s'y tombe pas. Si moi, je ne connais rien et je vais apprendre que par le monde des DJs, je vais avoir des problèmes sur les... Voilà, sur les beats, sur les mesures, sur les poses et sur les accents. Alors que le musicien, il sait surtout ça. Mais ce qui lui manque à un musicien, c'est la vision du global. Ce n'est pas tous les musiciens. Donc, je pense que à partir des années 2000, la musique, elle était un peu artificielle, mais c'était le démarrage qu'il approchait les DJs aux musiciens. Et donc, aujourd'hui, ils se sont bien fusionnés les choses. Sauf qu'on a maintenant, c'est le moment d'accepter aussi les producers. Que ce sont des gens qu'ils ont bien appris l'informatique et que grâce à l'informatique, ça sort quelque chose. Voilà. Donc, on doit la trouver. On a cramé les saisons. Je ne m'inquiète pas, mais quand même. Donc, c'est ambitieux de vouloir rassembler les DJs et les musiciens. Oui, mais voilà. Oui, c'est que mon métier, plus que la mouse et la musique. S'il y a-t-il un logiciel semblable pareil pour Windows, Machine, c'est un logiciel pour Windows. Machine, il va sur les deux. Après, j'ai un avis. Si tu veux le savoir, je te le dis. Mais, en tant que professionnel, je dois dire qu'il est sur les deux. Windows et Mac. moi, j'utilise Mac, comme vous pouvez voir sur la droite gauche. Oui, c'est ta question. Moi, je peux te dire que je trouve les PC des machines un peu instables, qui sont très stables pour l'open source, sur le calcul, sur le... assisté par l'ordinateur. Là, la philosophie de Steve Jobs est très importante parce qu'il dit que l'utilisateur, il ne doit pas partager le code avec la machine. Il doit être à l'extérieur. Il ne doit pas avoir accès à la machine. La machine doit simplement être assez bien conçue pour nous aider à créer ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, ce n'était pas de faire de l'informatique, mais c'est de faire sortir une chanson. Et moi, je trouve que ce style de logiciel sur Mac est le plus stable et les machines sont un peu plus fiables. En tout cas, je n'ai pas critiqué Windows. Je dis en fait que si je dois faire de l'autocad, je dois faire... Ou je dois même créer la machine. Je crée mon propre logiciel. Je... Vaut mieux le faire peut-être sur PC, voilà, clairement. À bientôt, hein. Ciao. Ciao.